La nouvelle de l'incarcération de l'ancienne première dame du Gabon n'a pas manqué de faire réagir ses concitoyens. Depuis le coup d'état fin août, Sylvia Bongo était en résidence surveillée pour des détournements présumés de fonds publics. Elle a été conduite ce jeudi à la prison centrale de Libreville. Dans ce marché de la capitale, les habitants espèrent que justice sera faite. J'ai dit, j'ai appliqué Sylvia Bongo en prison. Je préfère qu'il reste sa vie là-bas. Pourquoi je le dis ? Parce qu'ils ont trop fait souffrir le Gabonais. On souffre, on passe les mois difficiles. Et l'argent était avec eux, caché. Pendant que Sylvia Bongo a arrêté, il faut qu'ils déposent. On récupère tout l'argent qu'ils ont volé avec toute leur famille pendant 60 ans. On est pauvres à cause de ça. Alors qu'on est seulement 2 millions d'habitants. Voilà comment le pays est pauvre. À cause d'une seule famille. Sylvia Bongo, 60 ans, est au cœur d'une vaste enquête sur des présumés détournements d'argent publics, en complicité avec son fils Nouré Dine. Ce dernier a déjà été incarcéré, tout comme 6 anciens responsables du cabinet présidentiel. Ali Bongo souffre de séquelles depuis son AVC en 2018. Son entourage est accusé d'avoir truqué sa réélection. Son épouse et son fils sont également soupçonnés d'avoir manipulé l'ancien président et d'avoir été les véritables dirigeants du pays depuis 5 ans.